L'avion en lui-même serait vraiment dédié à recevoir uniquement des chambres d'hôtel. Mais à ce niveau-là, en France, ça serait la seule. L'idée est venue à l'été 2020, au tout début de la crise Covid. Et c'est la période où on a appris le plan de réduction d'effectifs au niveau d'Airbus. Ce qui nous a tous amené à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire si jamais on devait quitter la société. Et au même moment, via une discussion professionnelle, j'ai appris qu'il y avait les premiers A380 qui commençaient à être démantelés. Et mon objectif a vraiment été de trouver une façon de prolonger la vie de ces avions. Au début, je suis parti plutôt sur l'idée d'une maison ou d'un appartement privé. Mais le projet d'hôtel a quand même vite pris le pas, à la fois pour assurer une viabilité économique du projet, qui est quand même sur plusieurs millions d'euros, mais également pour pouvoir permettre à beaucoup plus de personnes de vivre cette expérience-là. L'objectif est vraiment de pouvoir accueillir de la clientèle mixte, que ce soit des passionnés qui ont envie de passer une nuit dans l'avion, mais quand même avec un très bon confort, mais également des professionnels qui sont là pour un jour ou pour une semaine. L'idée serait d'accoler un bâtiment un peu plus classique, en termes de construction. Et donc ce bâtiment-là accueillerait un restaurant d'une soixantaine de places. Il permettrait également aux clients de l'hôtel de prendre leur petit déjeuner à cet endroit-là. Et le bâtiment, en fait, qui reprendrait un petit peu la métaphore de la tour de contrôle, permettrait également de desservir les passerelles qui viendraient amener les clients dans leur chambre. Le but aussi, c'est pas que d'attirer la clientèle de l'hôtel, mais également toute la clientèle extérieure pour manger dans un cadre assez différent. Cet avion-là a vraiment, je pense, au sein du grand public et a fortiori chez Arbus, a vraiment une aura et vraiment un symbole, un peu comme le Concorde l'été à l'époque.